Nous allons retrouver maintenant notre correspondant permanent à Londres, Loïc Delamornay. Vous le savez peut-être, si vous êtes des fidèles de Télématin, chaque année, c'est une tradition. Les Britanniques attendent avec impatience les publicités de Noël réalisées pour les grandes chaînes de magasins. Alors, il faut le rappeler, on ne parle pas là d'une petite pub, une petite réclame pas chère. Ce sont de vrais court-métrages avec d'énormes moyens. C'est ça, hein, Loïc ? Bonjour. Oui, William, absolument. C'est la tradition ici au Royaume-Uni et donc c'est la tradition d'entrer les matins. Chaque année, on vous fait vivre ce moment sacré pour les Britanniques, la découverte des nouvelles publicités de Noël. Vous avez raison, ce ne sont pas des films à la petite semaine. Les budgets sont quasiment hollywoodiens, parfois quelques dizaines de millions d'euros. C'est le budget moyen d'un long-métrage français pour faire vivre justement la magie de Noël. Alors, souvent, c'est effectivement un petit peu mièvre, mais en tout cas, les moyens sont absolument colossaux. Les Britanniques attendent ça avec passion. Il y a les bookmakers qui parient dessus. Les Britanniques font la liste de leur publicité préférée. Il y a des classements. Bref, cette année est arrivée en tête du classement la publicité de Mark Spencer sur la vraie histoire de la mère Noël. On vous montre ça en image avec Anto Philippi. Comme tous les 24 décembre, père Noël s'en va faire son devoir. Mère Noël lui a préparé sandwich et bouillotte et attendra sagement son retour au chalet. Mais une dernière lettre arrive en retard. Celle du petit Jake en Angleterre, qui n'ayant pas toujours été gentil avec sa grande soeur, cherche à se racheter. Et ça tombe bien, car mère Noël n'est pas l'épouse tranquille qu'on croit. Son mari est gentiment vieux jeu, traîneau et grelot. Elle est plutôt moderne. Tenue haute couture et avec des équipements dignes des services secrets. Mère Noël survole Londres, mais pas en traîneau. Et il ne lui viendrait pas l'idée de passer par la cheminée. Sa mission secrète accomplie, elle redécolle pour le pôle Nord, laissant au matin de Noël un paquet pour la grande soeur de Jake. La fille a été ravie et comprend que le plus beau des cadeaux, c'est l'attention de ceux qui vous aiment. Joyeux Noël ! Comment était tes soirées ? Plutôt calme. De leur côté, les magasins John Lewis ont joué sur le registre animalier, toujours payant. Quand les animaux de la forêt étrennent en avance ce trampoline, cadeau de Noël, en faisant saliver toute la nuit le chien de la famille. Au matin, doublant une petite fille en robe de chambre, le boxer prendra sa revanche. Un film de Noël comme toujours gentiment mièvre et qui, comme chaque année, appellera une réponse à la hauteur de l'humour britannique. Sitôt diffusé, la publicité a été détournée par les internautes facétieux. La petite fille a été remplacée par Hillary Clinton, qui, comme on le sait désormais, va découvrir qu'à Noël, on n'a pas toujours les cadeaux qu'on veut. Et le détournement, c'est aussi complété à faire. L'année dernière aussi, je me souviens, il y avait une publicité avec un détournement et un humour très british aussi, non ? Vous avez une bonne mémoire à William, effectivement. L'an dernier, celle qui était arrivée en tête des classements, vous le voyez peut-être sur votre écran, c'était la publicité des films et des grands magasins John Lewis, alors l'histoire d'une petite fille qui regardait la Lune avec ce télescope et qui trouvait qu'il y avait le seul habitant de la Lune. C'était un vieux monsieur qui était tout seul, alors elle lui faisait livrer pour Noël une longue vue pour qu'ils puissent communiquer entre eux, sauf qu'effectivement, la pub avait été détournée et le vieux monsieur utilisait la longue vue pour reluquer plutôt les voisines qui se déshabillaient sous le regard assez peu, évidemment, content de leur mari. Voilà, pour les cinéphiles, la scène avait été copiée de Fenêtres sur cours, un grand film de Hitchcock, voilà. Avec Grace Kelly, qui fait des signes à James Timoire qui restait, lui, dans son appartement. Bon, merci beaucoup. Elle ressemble un peu à Emma Thompson, Madame Noël, vous avez remarqué ? Exactement, oui, et sachez que ce film a été tourné en Islande, donc vous voyez les grands moyens qu'il a fallu développer. Très bien, merci beaucoup, Loïc.